Les récits de l'araignée mère m'ont épuisé, Amsterdam m'a vidé, la route de solitude m'attend. Aux auteurs africains de ma génération, qu'on ne pourrait bientôt plus qualifier de jeunes, T.C. Elliman, permis de s'étriper dans des joutes littéraires pieuses et saignantes. Son livre tenait de la cathédrale et de l'arène. Nous y entrions comme au tombeau d'un dieu, et y finissions agenouillés dans notre sang versé en libation au chef-d'œuvre. Une seule de ces pages suffisait à nous donner la certitude que nous lisions un écrivain, un apaxe, un de ces astres qui n'apparaissent qu'une fois dans le ciel d'une littérature. Je me souviens d'un des nombreux dîners que nous avions passé en compagnie de son livre. Au milieu des débats, Béatrice, la sensuelle et énergique Béatrice Nanga, dont j'espérais qu'elle m'asphyxie un jour entre ses sangs, avait dit toute griffe dehors que les œuvres des vrais écrivains seuls méritaient qu'on débattre à couteau tiré. Qu'elles seules échauffaient les sangs comme un alcool de race, et que si, pour complaire à la mollesse d'un consensus invertébré, nous fuyons l'affrontement passionné qu'elles appelaient, nous ferions le déshonneur de la littérature. Un vrai écrivain, avait-elle ajouté, suscite des débats mortels chez les vrais lecteurs, qui sont toujours en guerre. Si vous n'êtes pas prêts à canner dans l'arène pour remporter sa dépouille comme au jeu de Bouskachi, foutez-moi le camp et allez mourir dans votre pissatienne que vous prenez pour de la bière supérieure. « Vous êtes tout sauf un lecteur, et encore moins un écrivain. » J'avais soutenu Béatrice Nanga dans sa charge flamboyante. T.C. Eliman n'était pas classique, mais culte. Le mythe littéraire est une table de jeu. Eliman s'y était assis et avait abattu les trois plus puissants atouts dont on put disposer. D'abord, il s'était choisi un nom à initiale mystérieuse. Ensuite, il n'avait écrit qu'un seul livre. Enfin, il avait disparu sans laisser de traces. Il valait, oui, qu'on mit son nez en jeu pour s'emparer de sa dépouille. Si on pouvait douter qu'elle réellement existait, à une époque, un homme appelé T.C. Eliman, ou se demander si ce n'était pas là le pseudonyme qu'un auteur s'était inventé pour se jouer du milieu littéraire ou s'en sauver, nul, en revanche, ne pouvait mettre en doute la puissante vérité de son livre. Celui-ci refermé, la vie vous refluait à l'âme, avec violence et pureté. Savoir si, oui ou non, Homer a eu une existence biographique demeure une question passionnante. À la fin, cependant, elle change peu de choses à l'émerveillement de son lecteur. Car c'est à Homer, qui ou quoi qu'il fût, que ce lecteur rend grâce d'avoir écrit l'Iliade ou l'Odyssée. Bonjour les amis, je vous présente l'astuce pour avoir accès à ce livre audio immédiatement et surtout gratuitement. Vous verrez, c'est extrêmement simple, rien de compliqué. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, vous serez redirigé sur la page de votre livre. Il ne vous reste qu'à cliquer sur « Essayer audible gratuitement » tout en s'assurant que « Gratuit » avec l'offre d'essai audible est bien cochée. « Gratuit » Vous cliquez ici. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, vous n'avez qu'à vous identifier si vous avez déjà un compte Amazon ou à en créer un si vous n'en avez pas encore. Eh bien, pour ceux qui ont déjà un compte Amazon, une fois identifié, vous avez directement accès à votre livre et vous avez 30 jours d'abonnement offerts. En sachant ici que l'avantage est que vous pouvez résilier votre abonnement à n'importe quel moment. Et même si vous résiliez l'abonnement, après avoir eu votre livre, eh bien, vous gardez toujours accès au livre. Il est à vous, les amis. Alors franchement, quand c'est gratuit, n'hésitez pas, les amis, foncez. Pour les autres, voici comment créer votre compte Amazon. Cliquez sur « Créer votre compte ». Vous entrez votre nom et prénom. Vous entrez le code que vous avez reçu par mail. Vous entrez votre numéro de téléphone. Vous entrez le code reçu. Créer votre compte Amazon. Ensuite, vous serez redirigé sur la page du mode de paiement. Ici, vous allez entrer les informations de votre carte de crédit ou de débit. Ajoutez votre carte. Vous renseignez ici votre adresse. Voilà, une fois que vous avez renseigné toutes les informations pour votre mode de paiement, vous arrivez sur cette page avec la jaquette de votre livre. Eh bien, le montant 0€. Vous voyez bien 0€. Vous cliquez sur « Confirmer ». Et après 30 jours, vous aurez débité de 9,95€ chaque mois. Mais nous, on va résilier avant. La confirmation est en cours et pas conséquent. C'est en chargement. Votre compte est maintenant créé et vous avez accès à votre livre offert. Pour l'écouter, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur la page de audible.fr. Entrez dans votre navigateur. Vous connecter avec vos identifiants que vous avez créés, que vous avez utilisé tout à l'heure pour créer votre compte. Vous avez compris, audible, c'est bel et bien une société Amazon. Une fois là, vous allez dans votre bibliothèque. Cliquez sur « Bibliothèque ». On voit bien le livre qu'on vient de recevoir. Ici, il y a uniquement ce livre-là en sachant que vous aurez ici le livre que vous avez choisi. Moi, j'ai choisi « Père riche, Père pauvre » dans mon exemple. Vous avez la possibilité de télécharger ensuite l'application qui va vous permettre d'écouter le livre sur votre smartphone ou partout où vous voulez. Ou de l'écouter directement ici sur audible. Maintenant, une fois que vous avez votre livre offert, deux choix s'offrent à vous les amis. Le premier, soit vous conservez votre abonnement et vous êtes prélevé tous les mois de 9,95 euros. Mais vous avez un livre audio offert tous les mois. La seconde possibilité, vous faites la résiliation de votre abonnement dès maintenant. Et bien sûr, vous conservez votre livre audio offert. Si vous choisissez la première option, les amis, vous n'avez absolument rien à faire. L'abonnement se met en place automatiquement. Mais si vous choisissez la seconde option, il va falloir résilier votre abonnement. Et tout de suite, je vous montre comment faire. Vous passez votre sourire sur « Bonjour », votre prénom ici. Ensuite, cliquez sur « Mon compte ». Une fois que vous avez cliqué sur votre compte, vous arrivez sur cette page. Et il vous suffit de cliquer sur « Résilier mon abonnement » ici. « Continuez la résiliation ». Cliquez là. Afin d'améliorer nos services, pouvez-vous nous donner une raison de votre départ ? On met autre raison. Merci de nous indiquer. Pas de raison. « Résilier l'abonnement ». On continue. On clique également. On clique encore sur « Résilier mon abonnement ». Alors, vous voyez bien, votre abonnement sera résilé à la fin de votre période de facturation actuelle, c'est-à-dire les 30 premiers jours, juste le 30e jour qui viendra après. Eh bien, vous ne serez plus facturé des 9,95€ qui doivent suivre. On va voir si j'ai toujours accès à mon livre. Alors, je vais dans « Bibliothèque ». Je vois si j'ai toujours la possibilité d'écouter mon livre. Je vois que j'ai toujours la possibilité de l'écouter. J'ai toujours la possibilité d'écouter mon livre. Alors, voilà, voilà les amis. Si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime », à partager massivement la vidéo. Et si vous avez envie d'un livre bien précis, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Et on se voit très, très bientôt.